Huitième jour du confinement, que faire quand on est pilote ? Je vous l'explique tout de suite. Bonjour, et bien aujourd'hui nous allons parler donc de ce que nous allons pouvoir faire à la maison pendant ce confinement, on est donc au huitième jour, le 24 mars aujourd'hui, et ça risque de durer. Donc en tant que pilote, il va falloir s'occuper, et pour les gens qui ne sont pas en télétravail ou qui ne travaillent pas, les journées risquent d'être longues. Donc je vous ai préparé un tas de petites idées pour vous occuper en tant que pilote. La première, ça va être pour les élèves pilotes, profitez-en pour travailler sur la préparation de votre examen théorique. Ce ne sera pas perdu, et c'est quelque chose que les pilotes peuvent aussi refaire, puisque revoir la théorie, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, au moins certains points. Je vous rappelle aussi que la théorie, la réglementation évolue, donc pensez aussi à revoir un petit peu où on en est au niveau de la réglementation. Éventuellement, vous pouvez aussi passer un petit coup de fil ou un mail à vos instructeurs préférés. Si vous avez des questions, je pense qu'ils ont aussi le temps en ce moment de vous répondre, et qu'ils se feront un plaisir. Ça permet aussi, n'oubliez pas, le fait d'être confiné, ça ne veut pas dire de ne pas rester en lien avec les autres. Également, pensez à revoir la carte vague de votre terrain, et puis aussi des terrains qui sont aux alentours où vous allez régulièrement, mais surtout de votre terrain, parce qu'on attend, une fois qu'on connaît les circuits, de ne pas la relire. C'est une grosse erreur. Pourquoi ? La première chose, elle peut évoluer. Donc ça, c'est déjà une chose. La lire en entier, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses que peut-être vous ignoriez ou vous avez oublié. Et également, revoyez bien les circuits. Il y a une chose que je me suis aperçu au fur et à mesure de mes heures d'instruction en tour de piste sur les terrains, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui finissent par ne plus respecter les circuits. Pas volontairement, ça arrive, mais pas volontairement la plupart du temps, simplement parce qu'ils oublient. À force de vouloir gratter un petit peu, un petit peu de temps, on tourne un peu plus tôt, un peu plus tôt, un peu plus tôt, et on finit par ne plus respecter du tout les circuits. Donc, pensez à regarder la carte vague. J'en avais discuté avec quelqu'un de la DGAC il y a peu, qui me disait, mais c'est pas en avion, il y a un contrôle tous les deux ans, c'est pas suffisant. D'abord, le contrôle est fait par un instructeur qui souvent est un copain, donc qui est un petit peu plus coulant, et puis il va faire juste une ou deux remarques qu'on va oublier aussitôt. En ULM, il n'y a pas ces obligations-là, même si dans beaucoup de clubs, dans le nôtre, on essaye de maintenir à peu près la même chose qu'il y a pour les pilotes d'avion, même si ce n'est pas obligatoire. On essaye de faire régulièrement des vols avec les gens, parce que, exactement pour les mêmes raisons. Donc, pensez à revoir vos cartes vagues, c'est quelque chose d'important. Également, pensez à préparer éventuellement des nouvelles navigations, puisque vous avez le temps. les navigations que vous faites, peut-être que vous allez vous apercevoir que vous faites toujours les mêmes. Ça peut être l'idée de chercher un peu pour trouver des endroits, plutôt que d'arriver et de dire, ah bah tiens, on va aller voler, mais qu'est-ce qu'on fait ? On va faire des... On va aller... Ça permet de préparer des navigations, et donc des nouveaux endroits plus intéressants, et de faire la navigation, de la préparation ensuite. Excusez-moi, je cherche un peu mes mots, parce que j'ai ma caméra qui clignote en me disant qu'il n'y a plus de batterie. Donc, c'est... Je vais peut-être être obligé de recommencer. Également, ça peut être une idée d'apprendre ou de réviser l'anglais aéronautique. Donc, il y a des livres pour ça, il y a des sites également. Pour un certain nombre de choses que je dis, je mettrai des liens en dessous de la vidéo. Également, on pouvait faire de la simulation. Un petit simulateur de vol, ne serait-ce que pour apprendre à voler aux instruments, pourquoi pas ? Donc, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. C'est vous qui choisissez. Mais pourquoi pas ? Ça vous permet de passer du temps. Puis, les nouveaux simulateurs permettent même de faire du vol VFR, vu la définition des images qu'on peut y ajouter. Également, on peut lire, tout simplement. Vous avez peut-être des livres à la maison sur l'aviation. Moi, j'en ai une bonne bibliothèque. Alors, il y a de tout. Ça peut être des romans, ça peut être des livres de la technique, des livres de mécanique sur l'histoire, ou simplement des livres documentaires. Donc, moi, je sais que je vais relire Le Grand Cirque de Pierre Klosterman sur la Deuxième Guerre mondiale. Et une collection que je vous conseille et qui est facile à lire pour les gens qui sont un peu réfractaires à la lecture en temps normal, c'est la collection Altypress. Donc, ce sont des livres qui sont vraiment faciles à lire et tous très intéressants. Il y en a beaucoup. Par contre, en ce moment, il va falloir commander en ligne. Donc, chez Le Grand A ou ailleurs. Également, vous pouvez regarder des films. Il y a tout un tas de films sur l'aviation. Je vous laisse le choix. Vous en avez sans doute dans votre vidéothèque. Et pareil, vous pouvez en commander éventuellement. Donc, soit des DVD, soit dans les techniques modernes directement en ligne. Et également, dernière chose, utilisez YouTube. Vous êtes en train de le faire là. Il y a des chaînes très intéressantes. Je vais vous en mettre une en lien. Celle de Vincent Basilio qui, à mon sens, est sur le vol VFR une des meilleures. En plus, Vincent est très sympa. Elles sont bien tournées. Elles sont intéressantes. Elles sont vraiment agréables à regarder. Et en plus, Vincent a une phraseo, que ce soit en français ou en anglais, qui est plutôt bonne. Donc, je lui fais un petit coucou au passage. Et je pense que ma caméra va s'arrêter. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera un petit peu à vous occuper pendant ce confinement. Ça peut être utile aussi pendant les vacances. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Pourquoi tu m'as fait chier, toi ? Hein ? Ah non ? Elle est bonne, la batterie ? Alors, qu'est-ce que tu m'as fait ? Enfin ! Moi ! Je sais pas si tu m'as fait chier. Je sais pas si tu m'as fait chier. Alors, mon nom est-ce que tu m'as fait chier. Sous-titrage Moulaze.